Lady Gaga dévoile un premier aperçu de personnages dans Joker, Folie à deux. La chanteuse internationale Lady Gaga sera prochainement de retour sur le grand écran. Elle apparaît dans le premier extrait dévoilé de Joker, Folie à deux aux côtés de Joaquin Phoenix. Sur cette image publiée sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Saint-Valentin. Les deux protagonistes partagent un regard profond, affichant une certaine complicité et proximité. Le cinéaste américain Todd Phillips reprendra les commandes de la suite du long métrage à succès de Warner Bros. Le réalisateur Todd Phillips a révélé un premier aperçu du rôle que tiendra Lady Gaga dans son prochain film, Joker 2. Sur l'image partagée sur Instagram, la chanteuse de 36 ans apparaît dans la peau de Harley Quinn en face du Joker. Qui sera toujours propriété de Joaquin Phoenix. Intitulé Joker, Folie à deux. Le long métrage devrait sortir dans les salles le 2 octobre 2024. Selon certaines sources. Le prochain volet de ce film dramatique produit par Warner Bros. sera présenté sous la forme d'une comédie musicale. Si la date de sortie ne connaît aucun changement, Joker, Folie à deux arrivera cinq ans après le premier film. Par contre, Todd Phillips a apporté quelques changements au niveau du casting et a engagé Lady Gaga pour incarner Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix. En effet, Lady Gaga la vedette de A Star Is Born remplace Margot Robbie dans ce rôle emblématique de l'univers DC. Quant à Joaquin Phoenix, il reprend son rôle qui lui avait valu un Oscar. La star hollywoodienne renfilera ainsi le costume du méchant de DC. Quant au reste de la distribution, on retrouvera également Sophie de Zazibéetz qui sera de retour. La participation de nouveaux arrivants comme Brandon Glaison, Catherine Kenney, Jacob Lauffland et Harry Lauday a aussi été confirmé. Dévoilé au cinéma en 2019, Joker est un film inspiré d'une bande dessinée. Une des plus appréciées. Ce long métrage a enregistré une recette de plus d'un milliard de dollars. Cette production signée Warner Bros. a par la suite été qualifiée de film le plus rentable de tous les temps. De plus, il a remporté plusieurs récompenses, dont deux Oscars et deux Glodenglobes. Quant à Joaquin Phoenix, il a décroché le prix du meilleur acteur et le compositeur Hildur Gonadotti remporte la meilleure musique originale. Est-ce que Joker, Folia 2 arrivera à connaître le même succès ? Cette suite qui verra la participation de Lady Gaga pourra-t-elle surpasser le premier chapitre ? La réponse dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada